Ba, 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 je tape deux fois. Et je dis maintenant, s'ils arrivent à répéter tout ça, vous savez lire, c'est-à-dire vous ne savez pas tout, mais vous savez qu'est-ce que c'est que la lecture. Et tout de suite, il commence ici. Alors, ils lisent, lis toi-même. A la, ba, la. Et je leur dis, a la ba, nié, c'est-à-dire vous voyez quoi ? Et ils répondent, on voit le soleil. On voit le soleil. Deuxième phrase, a, ba, la, ba, ba. Alors là, il y a un piège, parce que j'ai uni ba avec la. Bala. A, ba, la, ba, ba. Ça veut dire, on dit bonjour au papa. On dit bonjour, ba, la, ba, la. Ça veut dire bonjour, la, comme en français, le jour. Le soleil, le jour, c'est pareil. Ça veut dire vois la lumière, sois vivant. Comme en latin, on disait vivat. En sangot, on dit bala, c'est-à-dire vois la lumière. Et bala, c'est ça. Alors, a, bala, baba, on salue le papa. Et puis après, troisième phrase, a, ba, ba, bala. C'est un papa qui est là. Parce que là, c'est l'existence, c'est ce qui est à la lumière, c'est ce qui se voit. C'est le même mot, hein, en sangot. Et puis, quatrième phrase, baba, le papa. A, ba, ala, le papa vous regarde. C'est-à-dire, le papa vous surveille. Cinquième phrase, ala, bala, baba. Ça veut dire, ala, ala, ça veut dire ceux qui sont là, les existants, les présents. Salut, le papa. Vous dites bonjour au papa. On traduirait. Et puis, dernière phrase, avec le a toujours devant, qui veut dire, qui marque le pluriel. Ou plutôt, ça correspond au signe multiplié. Fonction de. Les papas. Les papas. A, bala, ala. Vous saluent. Une, deux, trois, quatre, cinq, six phrases. Dans leur langue. Et, je leur dis, vous savez lire. Pas tout, mais vous savez. Et à partir de là, c'est la leçon la plus difficile, parce qu'il faut apprendre le a, le l et le b. La deuxième leçon. Ça va être beaucoup plus rapide. On va apprendre seulement le o. Alors, o, o, a. Alors, ça, à la place du, du, alors, je vais mettre, je vais commencer par le b au lieu de commencer par le l. Et ça va faire beau, beau, beau. Et deux fois, tout à l'heure, ça faisait baba. Ça, ici, ça va faire beau, beau. Mais c'est à eux de découvrir. Une fois que je leur ai montré que c'est o, c'est eux qui doivent découvrir tout ça. C'est des adultes, c'est pas des enfants. Alors, s'ils calent là-dessus, je reviens ici, je leur dis là. C'est b, avec a, ça fait ba. Alors, avec o, ça fait comment ? Et une fois qu'ils ont saisi cette construction, c'est fini. Après, bo, beau, c'est fini. Et ça, et ici, on commence, on continue avec la lecture. Aba, bo, beau, ça veut dire on voit. Termite. Ala, ba, abobo, vous voyez les termites. Ici, j'ai mis abobo parce qu'il y en a plusieurs. Avec le A devant. Baba, aba, abobo, le papa voit les termites. Il n'y a pas de difficulté. Et puis ici, jusqu'à présent, on a fait voyelle, consonne, voyelle, consonne. Maintenant, ou consonne, voyelle, mais il y a toujours, c'est toujours séparé. On va faire voyelle, voyelle. C'est une difficulté. Alors, je vais prendre ba, la, haut, et on va bloquer. Et on va faire la lecture globale tout en décomposant d'abord. Ba, la, haut. Alors, ba, la, haut. Ba, la, haut, ba, la, haut. Et d'un coup, ça y est, ils ont compris. Donc, la lecture globale, c'est entrée. Et la lecture syllabaire est entrée, les deux. Et on continue. Donc, je vais ici, de l'autre côté, sur le même schéma que de devant, pour qu'ils se rappellent. O, A, haut. O, directement, l'eau. Et ce n'est pas là, c'est l'eau, l'eau. Et puis ici, je les amène ici. Alors là, c'est amusant, parce qu'ici, ils vont le lire à toute vitesse. Ils ne se souviennent pas qu'ils l'ont déjà appris ici. Ils voient déjà qu'il y a un réflexe qui se fait. C'est fou ce qu'ils sont contents. Beau, beau, beau. Et puis ici, ba, beau, l'eau. Ba, beau, l'eau, ça veut dire la patate douce. Ils ont appris un mot. Alors, tout de suite, ils commencent à le combiner. Je dis doucement, on commence ici. Ba, ba, beau, l'eau. Ça veut dire, vois la patate douce. Regarde la patate douce. Ba, ba, a, ba, l'eau. Le papa le regarde. L'eau, ça veut dire lui. Ça veut dire elle, parce qu'il n'y a pas de masculin, pas de féminin, sans go. L'eau, ba, a, bo, beau. Le, il voit les termites. A la, ba, ba, b'au, l'eau. Vous voyez la patate douce. L'eau, la, l'eau, ba, a, bo, beau. C'est lui qui a découvert les termites. L'eau, ça veut dire lui, la, l'existant, présent. L'eau, lui, voit, a, fonction de, au pluriel, ça fait le pluriel, sinon ça fait un accord verbial. Ba, bo, a, bo, il voit les termites. C'est lui qui a trouvé les termites. C'est lui qui a trouvé les termites. Et tout de suite, les gens sont très contents, parce que c'est des phrases qu'ils ont, qu'ils comprennent. Et là, avec ça, ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est. Le dessin, directement à la lecture. Et on passe à la lettre suivante, le i. On apprend le i ici. Et, bon, i, a, i, o. J'ai mis quatre, pour que ce ne soit pas trois. Alors, avec le i, on fait li, li, li. Mais avec le i, on fait li, avec le a, on fait la, avec le o, on fait l'eau. Alors, oui, essayez de leur faire voir. Et puis, on continue la lecture. I, ba, li. Vous voyez, la tête. I, ça veut dire ceux qui sont agglomérés ici. I, ça veut dire nous, ou ça veut dire vous, les deux. Parce qu'il n'y a pas de pluriel. Et il y a trois pronoms en sango qui sont je, tu, il. Mais il y a vous, nous, il, l'eau, pluriel, ça n'existe pas. Parce que le pluriel n'existe pas. Ba, bibolo, ça veut dire regarde, bi, lo, lo, regarde. C'est l'arbre qui s'appelle bilolo. A la ba, li, il voit la tête. Lo, ba, la, il regarde le soleil. A iri, lo, la, c'est lui qu'on appelle. Iri, ça veut dire nommer, appeler, lo, lui, celui-là. C'est lui qu'on appelle. Le la correspond, c'est-à-dire l'existant, celui qui est dehors, qui est visible, qui est en présence. C'est le la qui voit le jour. En français, on dit donner le jour à quelqu'un. Bon, on continue. Après, je vais mettre ici I, 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 A, I, O. Je mélange. Alors, ça va faire bi, bi, bi. Bi, c'est la nuit. C'est le contraire du jour. Et, bon, alors, I, avec le I, on fait bi. Avec le A, on fait bas. Avec le O, on fait beau. Et puis ici, bili, bili. J'ai mis trois avec l'écriture un peu italique, pour qu'ils puissent y arriver. Et, bon, alors, je vais faire bi, 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 Merci.